Retour sur le plateau de l'événement du dimanche, après une folle semaine et l'annonce de la dissolution du président de la République. Bonjour Clémentine Autain. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche, députée sortante de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, dans ce nouveau Front Populaire. On va voir quelles sont ses composantes, ses ressorts. Mais d'abord, cette annonce ce matin, Adrien Quatennens annonce renoncer à se présenter dans le Nord, personnalité plus que contestée à gauche depuis sa condamnation pour violences conjugales, mais fidèle parmi les fidèles de Jean-Luc Mélenchon. On en parle, mais on l'écoute avant. Je sais que cette décision va décevoir beaucoup de monde, mais il me semble qu'elle va en soulager encore davantage. Par conséquent, je renonce à ma candidature aux élections législatives des 30 juin et 7 juillet prochains. Du fond du cœur, je veux remercier toutes les militantes et tous les militants de la France Insoumise, ainsi que son coordinateur national, Manuel Bompard, et tout particulièrement ceux qui constituent ici mon équipe. Clémentine Autain, cette décision, ça vous déçoit ou ça vous soulage ? C'est une décision que je salue, je pense qu'elle est raisonnable, et que maintenant il est temps d'être dans la campagne, c'est-à-dire d'utiliser aussi notre temps de parole, non pas à gérer toutes ces polémiques en chaîne, mais à parler aux Français, à expliquer comment leur vie changerait dans quelques semaines si le Front populaire arrive au pouvoir, et si nous arrivons à empêcher l'extrême droite de conquérir par les urnes une majorité. Donc ça, c'est pour moi l'enjeu majeur. Donc voilà, je salue cette décision et je dirais, point suivant. On va parler évidemment de la campagne, malgré tout, malgré tout, il y avait Adrien Quatennens, et puis il y a aussi cette décision, cette purge dans votre parti, de ne pas investir plusieurs têtes d'affiches, Charlotte Chabot. Oui, il y en a effectivement cinq, dont j'allais dire les historiques, parce qu'au fond, Raquel Garrido, Alexis Corbière ou Daniel Simonet sont des gens qui ont parcouru beaucoup de chemins avec Jean-Luc Mélenchon. S'ils sont candidats, on le saura à 18h ce soir, ils seront des dissidents. Est-ce que vous allez les soutenir comme peuvent les soutenir d'autres mouvements de gauche, les écologistes, les communistes, par exemple ? Bien sûr, bien sûr que je vais soutenir mes camarades qui sont injustement sanctionnés. Ils sont sanctionnés, je crois, au fond, parce qu'ils ont eu raison trop tôt. Ils ont eu raison, d'ailleurs, sur la bataille que nous avons menée ensemble dans la gestion de l'affaire Adrien Quatennens. Ils ont eu raison sur la démocratie interne, dont je vois aujourd'hui les dégâts terribles que cela produit dans le mouvement, mais aussi à l'extérieur, c'est-à-dire de l'image que nous donnons. Vous savez, là, dans quelques semaines, il s'agit de diriger le pays et que les Français nous fassent confiance pour régénérer la démocratie qui a été terriblement abîmée par Emmanuel Macron, qui a utilisé la brutalité, les 49-3, qui a maltraité les Français. Et là, ce que nous voulons leur dire, c'est faites-nous confiance. Nous saurons vous écouter. Nous saurons prendre en considération les médiations dans ce pays. Nous saurons non pas être, vous voyez, caporaliser tout le monde, mais redonner de l'air, redonner de la vie, être capable d'être à l'unisson avec la diversité de ce qu'est aussi notre pays. – Vous-même, vous vous êtes opposé à Jean-Luc Mélenchon de façon assez claire, assez courageuse. On se demande comment ça se fait que vous êtes passé entre les gouttes sur cette affaire et que vous n'avez pas été purgé vous aussi. – Écoutez, c'est à eux qu'il faut poser la question, mais je crois qu'elle l'a été à Emmanuel Bompard il y a quelques minutes. – Et à Jean-Luc Mélenchon également, c'est intéressant, qui parle de vous. Il était chez nos confrères de France 3 en politique, dimanche en politique. On l'écoute et on vous entend ensuite. – On parle de purge. Mais enfin, si les gens qui ont un désaccord avec le grand chef, comme je viens de le lire, n'étaient plus investis par la France insoumise, on n'aurait pas non plus investi François Ruffin, qui a eu des mots très durs à mon égard. On n'aurait pas investi Clémentine Autain. C'est quand même incroyable que c'est à nous qu'on jette des pierres maintenant, sans circonscription. Par conséquent, nous avons moins de place. Tout le monde arrive à comprendre ça, sans circonscription de moi. Mais nous, nous tiendrons parole. C'est-à-dire que nous ferons entrer des gens qui viennent de la société. – François ? – On vous voit sourire. – Oui, parce que rien ne va dans ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Il y avait 75 sortants. Pourquoi enlever des sortants qui n'ont pas démérité ? Des sortants dont c'était le premier mandat, qui ont fait leur travail avec conviction, avec détermination. Pourquoi ? Et pourquoi cette sanction s'abat sur cinq députés qui, comme par hasard, ont fait partie de ceux qui ont donné de la voix sur un certain nombre de sujets et qui ont critiqué, en effet, la stratégie du mouvement, le profil politique, et en même temps, qui ont été loyaux pendant la campagne des européennes. Vous ne nous avez pas entendus hurler, décrédibiliser notre camp. Donc, il y a bien une sanction. Pourquoi pas François Ruffin et moi ? Ça reste évidemment une interrogation, peut-être parce que c'eût été trop visible. Voilà, trop visible. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Et ça ne m'intéresse pas plus que ça. Quand on se dit que ça ne va pas pouvoir tenir longtemps avec Mélenchon, c'est un ensemble quand même très instable. Au moment où, peut-être, vous allez prendre le pouvoir, il y a un ferment de discorde extrêmement puissant. Quelle est votre analyse des semaines qui viennent ? Jean-Luc Mélenchon va être marginalisé ? Ou au contraire, c'est vous qui allez être obligé de partir ? Elle est très simple, mon analyse. C'est que là, nous avons 15 jours pour convaincre les Français. 15 jours. 15 jours pour gagner, pour aller arracher la victoire avec les dents. Parce que si nous ne prenons pas le pouvoir, c'est l'extrême droite qui va le prendre. Et l'extrême droite ne l'a pas pris depuis juin 40. Ce ne sont pas les belles heures de notre histoire. Vous savez, l'extrême droite, c'est une... Si, je vous réponds à votre question. Je réponds bien sûr que si. Non, parce que quand on vous écoute, on se dit ça ne pourra pas tenir. compte tenu de l'animosité qui existe entre vous et Jean-Luc Mélenchon. Et François Ruffin, on pourrait dire exactement la même chose. Ça ne pourra pas tenir. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de savoir... Vous allez vous asseoir dessus ? Non, mais là, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de savoir si nous aurons une majorité. Si nous avons une majorité, nous pourrons gouverner. Et si nous gouvernons, nous pourrons changer le quotidien des Français. Il y aura un accord avec Jean-Luc Mélenchon et avec tous les députés insoumis pour dire que nous mettrons le SMIC à 1 600 euros. Il y aura un accord pour dire que nous abrogerons la loi sur les retraites d'Emmanuel Macron. Il y aura un accord pour dire qu'il faut impérativement faire en sorte que les prix soient bloqués. Il y aura un accord pour dire que nous devons arrêter Parcoursup, que nous devons avoir une école gratuite, que nous devons... Je peux vous faire toute la liste. Ça fait partie de votre programme. Il y aura. Il y a eu un accord. Je vous dis... Ça veut dire qu'il y aura un accord pour dire que Jean-Luc Mélenchon ne sera pas Premier ministre. Écoutez, ne peut-être... C'est ça aussi, c'est important. Bien sûr. Votre programme doit être porté. Arlette Chabot, c'est très simple. Ne peut-être Premier ministre au nom du Nouveau Front Populaire qu'une personnalité qui a la majorité, qui dégage un consensus au sein de l'ensemble des députés que nous allons élire. Jean-Luc Mélenchon qui dit ce midi, pardonnez-moi, je vous interromps, si vous pensez que je ne dois pas être Premier ministre, je ne le serai pas. Est-ce qu'à l'instar de poids lourds de la majorité qui appelle à démacroniser la campagne, vous appelez à démélenchoniser, pardonnez-moi, pour ce mot non français, la campagne à venir et finalement la vie politique ? Oui, dévériliser aussi, si vous me demandez mon avis, je pense que si on pouvait dévériliser la vie politique, ça nous ferait vraiment un bien fou, terriblement fou. C'est-à-dire d'avoir un autre rapport. On ne peut pas être pour la VIème République et avoir de tels fonctionnements. On ne peut pas être pour la VIème République et avoir le culte du chef. On ne peut pas être pour la VIème République et ne voir que des hommes cadres politiques et très blancs. Voilà, je vous le dis comme je le sens, je pense qu'il va y avoir besoin de faire un peu d'air et de changer nos pratiques. Ce qui a sans doute eu du mal à la campagne de Manon Aubry aussi. Non mais écoutez, là je ne parle pas de ça, je me projette sur l'avenir. L'heure n'est pas là à l'instant de régler ses comptes. L'heure est à parler aux Français, à leur dire maintenant il faut se mobiliser. Il faut se mobiliser parce que c'est de la France et de leur avenir qu'il est question. Vous savez, l'extrême droite, elle va mettre à bas l'identité même de la France. L'identité de la France, c'est la République et ses principes. C'est la liberté, c'est l'égalité, c'est la fraternité. Tout cela, l'extrême droite, va le détruire. Nous, nous allons raviver cette flamme historique de ce qu'est la France. On va revenir à votre programme. Moi c'est ça qui m'intéresse, si vous voulez. Le reste, là j'ai l'impression que c'est la politique de caniveau. Non, non, mais c'est très important l'incarnation, vous savez bien que c'est effectivement l'impopularité de Jean-Luc Mélenchon. L'incarnation. C'est un effet repoussoir. Donc si vous dites le problème est réglé, ce ne sera pas lui, en aucun cas nous n'accepterons qu'il y a à Matignon. Ça, c'est clair pour les Français. Ce qui est clair pour les Français, c'est qu'il n'est pas aujourd'hui un profil consensuel pour être notre Premier ministre. Voilà, ça c'est posé. C'est réglé. C'est réglé. Mais deuxième chose, je pense que ce qui est intéressant pour les Français, c'est de savoir qu'ils ont une équipe. Bien sûr que ça doit s'incarner la politique, j'en suis totalement convaincue. Ça s'incarne aussi dans une équipe. Et la force de notre nouveau Front Populaire, c'est que nous avons de nombreuses personnalités diverses qui sont capables d'être ministres, qui sont capables de gouverner et qui sont capables de transformer la vie des Français. Divers, ce n'est rien de le dire. Un Front Populaire qui va de François Hollande, nouvellement candidat en Corrèze pour le Parti Socialiste. Philippe Poutou également. Philippe Poutou, l'alliance de la Carpe et du Lapin. Non, ce n'est pas la Carpe et le Lapin. Vous pouvez travailler ensemble, vraiment ? En fait, il se passe quelque chose qui est à la hauteur de l'électrochoc que nous avons subi dimanche soir dernier. Ce qui paraissait impensable il y a quelques semaines encore devient une réalité. Donc, c'est parce qu'il y a un soulèvement populaire, une attente incroyable, une peur, une peur parfois dans sa chair même, de voir arriver Jordan Bardella à la tête du pays. Parce qu'on sait que ça va être la haine de l'autre qui va primer. on sait aussi que sur le plan social, nous n'aurons rien de bon. Parce que Jordan Bardella s'est déjà engagé à ne pas abroger la loi sur les retraites. Nous savons qu'il ne veut pas de hausse du SMIC. Nous savons qu'il veut abroger des cotisations patronales. Que finalement, si le monde financier regarde son arrivée avec plus de joie que notre propre arrivée, c'est parce qu'il a donné aussi des gages. Et que je ne sais pas comment on peut avoir un profil qui se dit proche du peuple, proche des ouvriers, proche des employés, mais qui en même temps n'a pas de mesures concrètes qui va permettre d'améliorer leur quotidien. Nous, nous disons que nous pouvons améliorer. Et je pense en particulier aussi à un sujet qui est celui des services publics. Les services publics, il va falloir les revitaliser là où des décennies de politiques qui ont coupé dans les dépenses publiques, qui ont marchandaisé ces services publics, qui ont maltraité les fonctionnaires, et bien tout cela avec notre arrivée va changer. On va passer de la morale du trader d'Emmanuel Macron à l'esprit public que nous allons incarner. Et ce sceau-là, je veux que celles et ceux qui nous regardent comprennent qu'on est devant un choix de société. Moi, c'est ça qui m'anime. Je suis déterminée à ce que nous puissions gagner. Et donc, de voir qu'on passe depuis trois jours sur les plateaux un temps infini, M. Bompard était sur BFM 25 minutes à devoir se justifier avec des mensonges éhontés sur la purge à laquelle il vient de procéder. Mais c'est une folie au regard de ce qui se joue. Mais à l'inverse, la folie, c'est de se dire que vous allez travailler ensemble. Pardonnez-moi, mais... Son origine, c'est plutôt vous, collectivement. La gauche, ce n'est pas la presse qui pose des questions. Moi, je dis que l'origine, là, de ce qui... Tout se passait bien. Tout se passait bien. Tout le monde était à la hauteur de l'histoire. Et d'un seul coup, une petite bassesse, une petite bassesse de ne pas reconduire cinq de nos candidats pour les punir d'avoir osé critiquer le chef et la direction. Nous avons 48 heures de campagne qui sont pourries. C'est sérieux, ça ? Non, ça n'est pas sérieux. Donc, je dis à tout le monde, reprenons-nous, arrêtons cela. C'est un spectacle détestable si on ne veut pas dégoûter les Français de la politique, si on ne veut pas décourager des électeurs qui s'apprêtaient à voter pour nous parce qu'ils ne veulent pas aussi de l'extrême droite. Et ils se disent, mais c'est qui ces gens ? Eh bien, moi, je vous le dis, dans cette équipe-là, il y a beaucoup plus de gens raisonnables, beaucoup plus de gens qui sont capables de s'entendre que de perturbateurs de notre dynamique commune. Donc, ayez confiance, nous sommes là, nous tiendrons la barre et nous ferons infiniment mieux qu'Emmanuel Macron et nous empêcherons le chaos, le chaos d'arriver dans le pays parce que, vous savez, c'est potentiellement la guerre sociale, la guerre civile qui peut arriver avec l'extrême droite au pouvoir. Donc, moi, ce que je veux, c'est apaiser, offrir aux Français une image et surtout un projet qui va leur permettre, dès le mois de juillet, de changer leurs factures, de changer leur quotidien, de dégager du pouvoir vivre et que les libertés publiques, elles s'ouvrent au lieu d'être complètement comprimées. François ? Alors, à côté des libertés publiques, il y a l'aspect, je dirais, économique et social de votre programme qui est très nourri. Il y a de nombreuses propositions. J'en cite quelques-unes. 500 000 places en crèche, 200 000 logements sociaux, réforme de la réforme des retraites, si je puis dire, c'est-à-dire abrogation de cette réforme qui avait rallongé la durée de cotisation, indexation des retraites sur les salaires, elles le sont aujourd'hui sur les prix, c'est moins intéressant, hausse de dépenses dans tous les domaines. Vous vous appelez le Front populaire, Front populaire, il a existé, Léon Blum, qui avait un programme qui était aussi, d'ailleurs, assez difficile à financer, sont pour vous des dizaines ou des centaines de milliards à terme, s'est heurté au mur de l'argent, à ce qu'il appelait le mur de l'argent, c'est-à-dire le fait que la France n'était pas capable de financer elle-même ses dépenses et qu'elle devait faire appel à l'épargne des étrangers. On en est là exactement aujourd'hui. Vous allez hériter, si vous venez au pouvoir, d'un pays qui a des finances sérieusement dégradées. Qui les a dégradées ? Ceux qui sont les amis du monde de l'argent. C'est quand même curieux. C'est Mozart de la finance, vous avez vu un petit peu le résultat, je sais que ce n'est pas votre propos, mais moi c'est le mien. Je vous le dis, les Mozart de la finance, ils nous ont mis non seulement du moins bien vivre pour les Français, mais en plus ils ont mis les comptes dans le rouge. Alors franchement, ce n'est pas une performance, on fera mieux, je vous assure. Ma question porte sur vous et ce que vous allez faire. On emprunte 300 milliards d'euros par an à peu près en ce moment. Si on rajoute le coût de votre programme, on arrive à 400, 500. Mais pourquoi vous voulez emprunter de l'argent nécessairement pour financer tout notre programme ? Vous les trouverez où alors ces centaines de milliards ? En fait, vous savez, quand vous faites un compte, quand vous avez des comptes publics, vous avez une colonne qui s'appelle les dépenses et puis vous avez une autre colonne qu'Emmanuel Macron n'a visiblement jamais trouvée qui est celle des recettes. Donc ce qu'il faut, c'est d'abord, écoutez-moi bien, d'abord augmenter. On est au niveau record de prélèvement aujourd'hui. Non, non. Oui, mais c'est... Jamais la France n'a payé autant d'impôts. Mais arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Il n'y a pas un pays qui paye autant d'impôts Arrêtez avec ça. Ce sont les chiffres. Monsieur Langlais, je sais que ça vous chiffonne, mais arrêtez avec ça. Ça ne me chiffonne pas. Je regarde les chiffres. Quand Emmanuel Macron supprime l'ISF, paf, on a 3 milliards. Quand Emmanuel Macron... Il y a les trois impôts qui ont été introduits entre temps. Voilà. Regardez les chiffres de l'OCDE, vous les connaissez comme moi, on n'a jamais payé autant d'impôts. Oui, et vous savez pourquoi ? Parce que les Français, notamment dans les classes moyennes... Et vous, vous nous dites... Je peux finir une phrase ? On va en payer encore davantage ? J'entends bien que ça vous... Je peux finir une phrase ? Et vous répondre, vous allez voir. Là, ce qui est vrai, et c'est le sentiment des Français qui n'est pas qu'un sentiment parce que c'est une réalité, c'est que vous avez des classes moyennes qui sont plus ponctionnées pour des services publics qui sont moins bons. Parce que ce qui s'est passé depuis un certain nombre d'années, c'est qu'on a fait de grandes largesses pour des grands groupes économiques à base de CICE, d'exonération pour les entreprises dans tous les sens. Vous voulez remettre en cause tout ça ? Oui, bien sûr qu'on va remettre en... Avec l'incidence que ça peut avoir sur l'emploi, vous vous en moquez ? Mais quel a été l'incident ? On a donné beaucoup d'argent, vous avez vu l'incident sur l'emploi, M. Langlais ? Et quels emplois ? Et quels emplois on peut faire autrement ? On peut payer avec des charges sociales. D'abord, ce ne sont pas des charges, c'est des cotisations. Mais écoutez-moi bien... On m'apprendrait que les deux mots sont synonymes. Non, les mots ne sont pas synonymes. Une charge, c'est lourd. Une cotisation sociale... M. Langlais, une cotisation sociale, on sait à quoi ça sert. Donc le problème, c'est que vous avez des cotisations sociales pour des grands groupes qui ont été diminués, vous avez en revanche des impôts pour les classes moyennes qui ont été augmentés et des services... Elles ont été aussi pour les PME ? Je peux finir, s'il vous plaît ? Mais non, mais je suis obligé de vous interrompre une seconde... Non, non, vous allez m'écouter, je vous assure, M. Langlais. Non, mais d'abord, vous n'allez pas rectifier. C'est moi qui rectifie et qui termine mon propos et ma logique. Donc je vous dis ma logique, d'accord, qui n'est pas d'ailleurs que ma logique, qui est notre logique. Nous estimons et nous savons qu'Emmanuel Macron et d'autres avant eux ont modifié les purs de l'impôt. Les Français, les ménages payent plus d'impôts et ceux qui en payent moins, ce sont les grands groupes et les hyper-riches. Voilà, ça c'est clair. Donc on va changer ça. On va faire 14... Non, 14 tranches d'impôts. Vous allez avoir un impôt qui est plus progressif. Si vous avez le temps, lisez ou relisez les séries de l'OCDE. Jamais les entreprises n'ont pas... M. Langlais, je ne doute pas que nous n'ayons pas les mêmes lectures, mais je vous assure que nous avons des économistes qui sont très sérieux. Très sérieux. Et que moi, je sais trouver 47 milliards d'euros très facilement. Ça, je sais le faire. Oui, je vous le dis. Je vous le dis. Ces 47 milliards d'euros, nous savons les mettre sur la table. C'est beaucoup d'argent ? Oui, c'est beaucoup d'argent. Mais arrêtez. L'impôt, il faut se sortir des choses de la tête. C'est que vous dites... C'est pas grave. Il y a impôt et impôt. Quand vous dites impôt ou taxe, on ne sait pas qui on taxe, on ne sait pas de quoi on parle. Là, ce dont je vous parle, c'est de faire, de mettre à contribution davantage les hyper-riches et les grands groupes économiques et d'abaisser l'imposition sur les classes moyennes. Avec une série progressive et 14 francs d'impôt sur le revenu ? C'est la 14. Oui, 14. Ça le rend plus progressiste, M. Langley. Donc, vous baissez en augmentant les tranches, en fait ? Oui, on baisse pour les classes moyennes en augmentant les tranches. C'est-à-dire que vous baissez en augmentant les impôts ? Ça veut dire qu'on va augmenter pour les plus riches. Oui, ça va augmenter pour les plus riches. Effectivement, il y a une mauvaise... Vous avez raison. Il y a une mauvaise nouvelle pour les hyper-riches et pour les grands groupes, je vous le dis. On pourrait vous retrouver sur les hyper-riches, mais 47 milliards, vous ne les trouverez pas là. Pardonnez-moi. Bien sûr qu'on va les trouver. On va créer... Bien sûr qu'on va les trouver et on va créer différentes niches qui vont permettre... Il faut aller rechercher de l'argent, vous le savez, dans les niches fiscales. Vous le savez bien. Il y a énormément d'argent. On va le trouver avec un ISF qui devra avoir aussi une partie écolo, fléchée sur la transition écologique. Nous allons faire en sorte qu'un certain nombre de cotisations sociales soient mieux... Enfin, comment dire ? Plus progressives. Et avec tout ça, nous sommes capables de trouver cet argent-là. Quant à l'emprunt, effectivement, il y a encore des possibilités de faire de l'emprunt. Mais l'emprunt, c'est aussi pour faire quoi ? Si vous empruntez et que vous investissez dans la transition écologique, en réalité, pour les générations futures, vous faites des économies. Parce qu'il y a un coût terrifiant à ne pas investir dans la transition écologique. C'est aussi ça qui nous met dans le mur. Vous le savez, vous êtes d'accord avec moi. Donc, si vous pensez que jusqu'ici, on a réglé les problèmes, c'est faux. On a fait exactement ce que vous dites et on se retrouve dans le mur. Absolument dans le mur. La dette n'est pas réglée et les Français visent plus mal. Donc, nous, on dit on va partager les richesses. Donc, oui, il y en a qui vont devoir mettre la main à la poche. Ça, c'est clair. Il y en a qui vont devoir mettre la main à la poche. Mais ce ne sont pas la majorité des Français qui vont suivre des choix politiques contre eux au service de la finance pour arriver à des résultats qui sont des résultats qui minent la cohésion sociale et qui affaiblissent le pouvoir-vivre de la majorité. Ça, ce n'est pas possible. Vendredi, Clémentine Hottin, une partie de votre programme a été développée et dévoilée. Il est là, d'ailleurs. Arlette Chabot, je vais lui donner un point sur l'immigration qui nous a posé question. C'est un autre sujet qui fâche, Clémentine Hottin. C'est celui de l'immigration. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet d'inquiétude très fort. Et pas qu'en France. On voit bien en Europe. C'est aussi la montée des mouvements de droite, d'extrême droite ou de droite radicale comme on veut. Dans votre programme, c'est important parce que c'est un électorat populaire qui vote aussi pour le Rassemblement national sur cette question-là. Il se sent en insécurité. Dans votre programme, il n'y a pas grand-chose sur l'immigration pour répondre, en tout cas, à cette inquiétude. Faciliter l'accès au visa, régulariser les travailleurs, créer la carte de séjour de 10 ans comme titre de séjour de référence. Et l'abrogation de la loi Asile-Immigration, c'est le premier plan. bien sûr. Et améliorer les conditions d'accueil, notamment des exilés à Mayotte. Est-ce qu'il vous manque Arlette Chabot dedans ? Qu'est-ce qu'il vous manque dedans ? Une réponse à une immigration contrôlée pour que l'inquiétude des Français, on y réponde d'une manière ou d'une autre. Là, on a l'impression que vous restez à ce qu'était la doctrine de la gauche, c'est-à-dire porte ouverte, on accueille, comme disait l'autre Michel Rancard, toute la misère du monde. Et ça, ça ne répond pas sans doute à une inquiétude des Français qui existe. Ce n'est pas parce que c'est le programme du RN, je ne sais pas le test comparatif, mais vous ne répondez pas à cette inquiétude d'un électorat populaire. Je vais vous dire pourquoi cette inquiétude existe d'abord, c'est parce que justement nous avons cédé là-dessus trop longtemps. Ce sont les termes imposés par l'extrême droite qui pensent qu'il va régler les problèmes des Français avec la préférence nationale et en chassant tous les immigrés. D'abord, c'est faux, aucun mur, aucune frontière étanche n'existe. Mais il y a un contrôle qu'on peut exercer. Écoutez-moi, ça n'existe pas. Juste une question, précision, contrôle, régulation. Mais il y a déjà, il y a déjà de la régulation, il y a de la régulation, bien sûr qu'il y a de la régulation, mais vous n'allez pas fermer les frontières, ça n'existe pas, même Mélanie, elle n'y arrive pas, parce que ça n'existe pas. Donc il faut arrêter de raconter des choses qui sont folles et d'arrêter de raconter aussi mais moi je vous dis quel est le fil qui crée de l'inquiétude chez les Français. Les Français ont peur parce qu'ils écoutent ce discours-là qui stigmatise l'étranger, l'immigré et qui dit au fond si on les met dehors vos problèmes seront réglés. Mais c'est totalement faux et d'ailleurs même quand vous ne régularisez pas les travailleurs sans papier, qu'est-ce que vous faites ? Vous tirez tout le monde vers le bas. Parce que quand vous êtes dans une entreprise de sous-traitance, d'accord, vous faites un boulot précaire, vous êtes en CDD et qu'on vous dit mais si vous ne voulez pas le faire à ce tarif-là mais on va prendre un sans-papier il va le faire moins cher. Quand vous régularisez le sans-papier, non seulement vous lui donnez des droits, vous êtes conforme avec nos principes républicains, vous lui permettez de s'insérer et de ne pas sombrer dans la délinquance et en plus et en plus et en plus vous ne le mettez pas en compétition avec un travailleur qui lui a bien ses papiers d'identité mais qui pourrait voir son salaire tiré vers le bas. Donc moi je suis en opposition frontale avec l'idéologie de l'extrême droite et aussi avec ses solutions pratiques parce qu'il y a un mensonge un mensonge total. Non, celles et ceux qui nous écoutaient ce n'est pas vrai ce n'est pas parce qu'on aura la préférence nationale et qu'on mettra les immigrés dehors que vous vivrez mieux majoritairement c'est faux et en attendant le discours est masqué voyez-vous de l'extrême droite c'est qu'en attendant on ne voit pas que l'extrême droite ne veut pas augmenter les salaires ne veut pas abroger la loi sur les retraites ne veut pas augmenter les impôts des hyper riches et donc ne veut pas améliorer les conditions de vie des ouvriers et des employés. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée qu'une communauté nationale composée des nationaux et des étrangers en situation régulière soit en droit de dire oui à monsieur Inter mais c'est le cas déjà mais vous avez vu dans notre programme ouverture des frontières vous êtes d'accord avec cette idée-là est-ce que vous avez vu dans notre programme ouverture des frontières non c'est implicite vous dites finalement il faut accueillir il n'y a nulle part il y a marqué on va ouvrir les frontières donc c'est pas ça qui est proposé dans notre programme donc de quoi vous me parlez vous êtes d'accord avec l'idée qu'on peut refuser l'entrée à certains et choisir c'est une question oui mais c'est une question de où on va dans quel sens doit aller la politique c'est une question dans laquelle il y a deux réponses oui ou non je vous dis je vous dis comment je vois les termes du débat c'est comme si vous me disiez vous êtes pour ou contre l'Europe la question c'est quelle Europe ben là je vous dis j'entends votre question mais moi je vous dis comment je vois les choses c'est-à-dire qu'aujourd'hui est-ce que l'urgence c'est de se barricader c'est d'être encore plus dur avec les étrangers ou est-ce que l'urgence c'est d'abaisser les choses et au contraire d'être plus inclusif et de dire arrêtons avec ce débat qui est un débat qui mine la cohésion sociale et nos principes fondamentaux et bien moi je vous dis le sens dans lequel on veut aller eux ils veulent fermer avoir une logique de fermeture et nous nous avons une logique d'ouverture d'ouverture et d'inclusion parce que quand il y a ce sentiment d'insécurité etc souvent d'ailleurs il est parfois il existe dans des territoires où il n'y a pas beaucoup d'immigrés et en fait il y en a qui s'accrochent oui mais parce que c'est le déclassement Arlette Chabot c'est le sentiment de déclassement qui est là et donc on se raccroche à l'identité fantasmée de la France parce qu'on se dit c'était mieux avant peut-être que là comme ça on va se sentir mieux moi je dis aux Français non c'est pas en allant dans le monde d'avant et en se fermant qu'on va avoir des solutions en revanche ce qui est vrai c'est que cette souffrance elle existe ce sentiment de déclassement il est corrélé à une réalité et donc si on met du service public si on redonne les moyens du service public si on redynamise des territoires qui sont aujourd'hui périphériques malmenés si on est capable de donner de la dignité parce que le travail paye alors vous allez voir alors vous allez voir qu'on va abaisser les angoisses des gens et ces angoisses l'extrême droite a réussi vous voyez ce que je veux dire à les faire s'attacher à quelque chose qui relève d'un fantasme dangereux pour le pays et nous nous voulons le raccorder à l'espoir que le partage que l'égalité que la fraternité il va nous permettre de faire France ensemble et d'améliorer la vie du grand nombre très rapidement parce qu'on arrive à la fin de cet entretien en cas de duel aux législatives au deuxième tour entre l'ERN et la majorité présidentielle vous appellerez à voter pour le camp présidentiel écoutez pour qu'on gagne pour qu'on soit majoritaire il faut qu'il y ait le moins possible de députés élus de l'extrême droite puisque vous avez bien compris que c'est eux ou c'est nous donc pas de nini c'est ça l'alternative vous comprenez bien ce qu'il faut faire chaque électeur dans ce que je viens de dire aura compris il ne faut pas qu'il y ait il faut qu'il y ait un minimum si on pouvait tous les éradiquer ça serait formidable enfin les éradiquer c'est pas un beau mot mais si on pouvait diminuer drastiquement totalement le score de l'extrême droite ce serait merveilleux mais en tout cas l'urgence c'est d'empêcher d'empêcher partout qu'il y ait des députés d'extrême droite par tous les moyens possibles au moment venu avec le bulletin de vote Clémentine Autain merci beaucoup d'avoir été notre invitée merci à vous merci à vous